Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle Donc aujourd'hui je me suis dit qu'on allait sortir un petit peu la Rainbow Super, la vieille Rainbow Super, l'ancienne Enfin l'ancienne dans le sens où c'est une team qu'on ne joue plus actuellement la Rainbow Super Mais elle a quand même bien évolué depuis et tu peux la jouer maintenant totalement différemment qu'on l'a joué à l'époque Alors je rappelle que ce que c'est l'idée d'une Rainbow Super C'est de jouer un personnage de chaque type, d'ailleurs comme tu peux le voir ici il n'y a pas d'agilité Je vais aller prendre un agilité parce que de toute façon il y a quelque chose qui me chagrinait un petit peu C'était de ne pas avoir des 16 J4 dans la team Donc je suis allé prendre un petit agité Donc l'idée en fait c'était quoi de la Rainbow Super ? C'était de jouer un personnage de chaque type Alors chaque type ou alors des fois il manquait un type de personnage etc Avec Super Vigéton qui ne lead que les Super Et en gros d'avoir une team qui était à l'époque très puissante Je rappelle maintenant ça fait un an que c'est sorti Maintenant la Rainbow Super on peut la jouer bien entendu de différentes façons Elle est encore jouable cette team là Elle est même encore très forte Il y a beaucoup de nouvelles unités qui sont intégrées dans la team Au niveau des leaders skills, enfin des leaders disponibles de notre côté Si on veut jouer vraiment une Rainbow Super Donc avec que des Super Et que tous ces Super là soient leads Il n'y a pas le leader catégorie qui fait ça bien entendu Mais vous avez encore Vigéton Blue, Trunks Ikari Il y a notamment le nouveau Gohanel Air Endurance Qui donne 77% à tous les types Qui peut être joué Puisque dans tous les types il y a bien entendu les types super Goku LR comme vous pouvez voir que ici j'ai pris un ami leader Après il y a des anciens leads comme Gogeta etc Mais ceux là bon ils sont obsolètes par rapport à Vigéton Blue Et il en manque un Badak Timebreaker Qui est aussi jouable en leader Bon on va partir un petit peu en Super 2 Voir ce que donne la team Actuellement moi je suis parti avec un Goku LR en ami leader Parce que je voulais un petit peu plus de stats Et je voulais un petit peu Un petit peu voir ce que ça donne dans cette team là Donc là on est en Ki plus 6 de base Et 150% de stats sur tous les personnages Donc c'est loin d'être dégueulasse surtout quand on voit les unités qu'il y a dans la team Donc on va parler un petit peu d'ailleurs de ces unités qui sont dans la team Pourquoi tel ou tel choix Alors Super Vigéto Super Vigéto qui tout simplement ici vient remplacer l'ancien Super Vigéto Agilité On prend le nouveau Le Super Vigéto Endurance Qui est bien entendu beaucoup plus fort que l'Agilité Le seul point où il est moins fort Ça va être sur le tanking Mais sinon sur tout le reste il est vraiment plus fort Bien entendu c'est un leader de catégorie Donc il a des plus gros stats etc Donc ici on a le Super Vigéto Endurance Qui est ici pour apporter un petit peu de tankiness à la team Et des dégâts aussi Le Banak et ses J3 Pourquoi je vais ramener dans cette team là 100% attaque et défense Mais surtout une fois que tu vas être en dessous des 70% de points de vie Il va booster de 40% l'attaque de toutes les années de type super Bien entendu vu qu'on est en team Rainbow Super Vous n'allez avoir que des alliés Des types super bien entendu Donc c'est pour ça que c'est très très intéressant à ce niveau là Gogeta et ses J4 Alors Gogeta et ses J4 Quel personnage il pourrait remplacer par rapport à un personnage d'avant ? Et bien pas vraiment en fait Il n'y a pas vraiment de personnage qui a remplissé le rôle Que remplit aujourd'hui Gogeta et ses J4 C'est à dire qu'il n'y avait pas de personnages Qui pouvaient dodge les attaques spéciales comme ça Du moins pas avant l'arrivée des ses J4 Donc lui il a un petit peu le rôle qu'il pouvait avoir par exemple Un Goten qui s'agit de 3 techniques de taper fort Sauf qu'en plus de ça il va pouvoir dodge les sp etc Et c'est très fort Et vous voyez que même juste en 150% de leader skill Gogeta et ses J4 Il a clairement pas peur de ses adversaires loin de là Alors Gohan LR Moi j'ai choisi d'emmener Gohan LR J'ai hésité entre Gohan LR et Gogeta Int Je me suis dit que Gogeta Int rentrerait plus dans l'idée De remplacer le Gogeta puissance Mais au final Gohan LR est tellement meilleur Que Gogeta Int Pour moi dans cette team là Puisque Gogeta Int va être très vite Comment dire Va être très vite bloqué en termes de dégâts Il va taper hein Il va taper sur 100 000 peut-être quelque chose comme ça Mais Gohan LR va pouvoir monter tellement plus haut Et là c'est le dodge de l'attaque spéciale de Gohan LR Vous voyez on peut rentrer à 1,3 million Sachant que là encore il n'y avait pas non plus des centaines Et qu'on n'a pas le passif du Badak SSJ3 d'activer Donc Gohan LR qui va remplir le rôle de Cogneur De toute façon c'est une team qui se base sur les dégâts avant tout Déjà à l'époque la team était bien plus basée sur les dégâts Que autre chose Bien qu'on pouvait quand même Tanquer grâce au Vegeta SSJ3 puissance A Super Vigeto notamment Et au Vigeto Blu qui tanque un petit peu quand même Mais c'est vrai que la team a toujours été axée plus dégâts Vegeta SSJ4 Comme je vous l'ai dit en début de vidéo A la base je ne comptais pas le ramener Mais là c'est pour ramener un peu plus de dégâts Peut-être au niveau du type AJT Contre le type puissance Et puis surtout aussi Ça reste quand même un personnage qui va rapporter de la tankiness Des dégâts Au final il va un petit peu avoir le même rôle que Gogeta SSJ4 Donc des très bons liens dans la team Clairement c'est largement jouable avec Goku SSJ4 Une rotation Goku SSJ4, Vegeta SSJ4 C'est vraiment très fort Moi malheureusement je n'ai pas Goku SSJ4 Donc je ne peux pas vous montrer ça Mais sinon je pense que je vous l'aurai montré Parce que les deux ça peut prendre le lien Sein Roar Ce qui n'est pas le cas avec Vegeta SSJ4 Vous voyez là on est complètement en train de rouler Sur l'ancien Super 2 De toute façon Livon déjà à l'époque était relativement facile Mais alors avec les nouveaux personnages Vous vous doutez bien que là c'est d'une facilité déconcertante On a quand même 253 000 HP Donc c'est loin d'être dégueulasse Après attention On est quand même sur des unités pas trop mal maxées Etc que je vous présente ici Globalement et des grosses unités Donc forcément on a beaucoup de points de vie On va laisser Végéto Contrer et surtout booster sur l'aspect Je vous rappelle que Végéto boost Sur l'aspect Donc c'est assez intéressant à ce niveau là aussi On va le faire tuer Freezer je pense Goku LR on va le faire tuer Le Puissance Et de toute façon Gohan il n'aura plus qu'un adversaire à taper Normalement vu que je pense que Tagoma L'adversaire des types techniques Va mourir sur le compte de Super Végéto ici Ah non Il n'aura pas sur le compte de Super Végéto Alors oui La différence c'est quoi ? C'est que ce Super Végéto là Enfin l'ancien en fait Il n'avait pas de boost d'attaque C'est une bonne bêtise Mais pour qu'il commence à taper très fort Et bien bien entendu il faut que il soit boosté en attaque Donc là vous avez pu voir que On a pu voir que ça n'a pas tapé spécialement fort Et bien oui Il faut qu'il se fasse taper Pour commencer à taper vraiment fort Alors Goku LR Trop bonne unité Je t'invite à aller voir le test que j'ai fait dessus Si t'as pas encore vu sa puissance Mais il est vraiment extrêmement fort Goku LR qui rapporte énormément de stabilité A la team là Qui va nous rapporter du soin Des dégâts Il est au PS fuck Bon le problème c'est qu'il est très compliqué A obtenir le Goku LR Mais si t'as la chance de l'avoir Il est vraiment très fort Ici le Badak STJ3 On va clairement le jouer comme un support à terme On va le mettre en rotation Dans cette rotation là J'aimerais bien réussir à bloquer Gohan LR Gojeta STJ4 par exemple Et dans notre rotation Super Végéto Goku LR par exemple Quelque chose comme ça Ça pourrait être assez sympathique Enfin Comme d'habitude de toute façon Avec les Rainbow Super T'as pas vraiment de rotation bloquée C'est un petit peu à toi de voir T'es pas obligé de faire des choix En fait Tu peux t'adapter en fonction de l'adversaire Par exemple là On voit que l'adversaire est puissance Je préfère laisser mon Végéta STJ4 Mettre une SP potentiellement Mais non Là il pourra pas mettre une SP Comme vous le voyez Parce qu'il pourra pas partir en SP justement Donc on va le laisser en Seconde position Et il va faire le kill très clairement Sur le Freezer je pense En tout cas je l'espère Parce que Goku LR d'ailleurs Par pas en SP Donc ça serait bien que ça fasse le kill Végétaux bien entendu Malgré le contre-tip On peut quand même se permettre De le laisser ici Parce qu'il est beaucoup trop fort En fait le Végétaux Même sur l'ASP Là on va pas prendre Vous voyez En 66 000 C'est loin d'être dramatique Au contraire même Ça va nous permettre De finir par activer le passif De Badak SSJ3 Donc c'est plutôt pas dégueulasse Donc Badak SSJ3 Lui serait un petit peu Le genre de support Qu'on pouvait jouer comme ça A l'époque c'était Végétaux Tech Mais bon Vous vous rendez bien compte Que ça a rien à voir avec Végétaux Tech Badak SSJ3 Il va taper bien plus fort Il va pas booster la défense Mais en fait ce que Végétaux Tech Donne en défense aux autres Badak lui Il a le même char lui-même Avec son boost de défense Donc ça serait un petit peu Ce rôle là qui remplirait Mais genre C'est en beaucoup plus impactant Ça a rien à voir Il est vraiment beaucoup Beaucoup plus impactant Badak Et SSJ3 normal En même temps Végétaux Tech Est un simple TUR Là où Badak SSJ3 Est un leader de catégorie Donc forcément L'impact est différente Et vous voyez que la team Est vraiment très forte La team est vraiment très très forte On est en train de rouler Complètement Sur Stevent là Je pense que j'aurais pu faire Le boss refroid avec la team Sans trop de difficulté Vous voyez Enfin de toute façon Il suffit de voir les dégâts Que ça met Ça tape très très fort Ça tape vraiment très fort Mais je me suis dit Que le boss rush 3 A force d'en voir D'en voir D'en voir Ça a commencé à devenir Un petit peu pénible Donc j'ai préféré partir Sur le boss rush 2 Et là ça va être Le tour On va peut-être Blitz Golden Je pense Avec Super Regito Qui va booster Badak SSJ3 Donc Badak SSJ3 Devrait taper relativement fort ici Donc à mon avis On devrait être sur du blitz Avec les contres là Je pense qu'on devrait le tuer en un tour Oui largement Largement on le tuer en un tour Même Badak Badak finit Il finissait dès maintenant En fait là Une barre et demie Pour Badak C'est vraiment pas grand chose Je pense L'aspect à 580 000 Sachant qu'on a l'avantage du type Ça devrait normalement Voilà Suffire 800 000 points de dégâts Au pire Il y avait VGT SSJ4 Derrière encore Donc autant vous dire Qu'on était extrêmement large A ce niveau-ci Est-ce qu'on Est-ce qu'on jouerait pas Un petit peu avec Goku LR Est-ce qu'on jouerait pas Un petit peu avec Goku LR Alors je rappelle Goku LR Qui est un petit peu Comme un nucker Regardez ça la régène La régène de Goku LR Je crois pas qu'il y ait D'unité qui régène Autant que lui Dans le jeu En fonction des ordres récupérés Je crois que c'est celui Qui régène le plus Il est vraiment incroyable A ce niveau-là Et ma team Rambo Super A l'époque Au tout début de ma chaîne YouTube D'ailleurs C'était vraiment Bah c'était il y a un an En fait C'est pas compliqué C'était au début de ma chaîne YouTube Il y a un an C'était ma team préférée C'était ma meilleure team Ma plus grosse team C'est sur un compte Que je n'ai plus actuellement Puisque c'était un compte A l'époque Que j'avais chopé Sur DZ Space Et je ne savais pas Bien entendu Qu'il y avait eu De la duplication de DS D'ailleurs en fait Moi le compte Quand j'avais chopé Il y avait genre 3 SSR dessus Donc en fait Il n'y avait même pas vraiment Eu de duplication de DS Je pense qu'il y avait plutôt eu De la duplication d'items Je pense que Plutôt que de Dragonstone En l'occurrence On va se faire le petit Black Goku les gars Pour terminer tranquillement Pour voir un petit peu Ce que va donner le Goku Et l'air puissance A avantage du type Malgré le fait Qu'il y ait une barrière Ce qui serait vraiment bien A la rigueur Ce serait de pouvoir proc Le passif de Badak Pour ça Laissez Vigito Blue Au premier Peut être une bonne idée En effet Vu que Si ça part en SP Il va quand même Prendre cher Même sur les auto-attaques On aura peut-être Un petit peu de dégâts Donc je pense que Ça peut être une bonne idée De laisser Vigito Blue C'est bien que ça parte en SP D'habitude il part tout le temps En SP d'une façon Donc je l'espère Qu'il va le faire encore Comme par hasard Il va pas le faire Quand on est en random rush Il part tout le temps en SP Mais là Ah ça y est Il part en SP Donc je pense que Ça va suffire Je pense que ça va suffire Parce qu'il tape fort quand même 50 000 Sachant qu'il a mis Double 7 000 avant Je pense qu'à mon avis On y est A mon avis on y est Ah il manque un tout petit peu Il manque un tout petit peu Pour y être Bon Vigito Blue Qui l'a eu tout seul Alors Ce fameux Vigito Blue LR Qui se fait toujours attendre Quand est-ce qu'il va arriver Ce fameux Vigito Blue LR C'est une très très bonne question Il y a des chances quand même Qu'il arrive dans les prochaines Prochaines semaines Prochins mois Parce que là il va y avoir Des grosses nouveautés sur le jeu Enfin des grosses célébrations Avec Les anniversaires Déjà enfin L'anniversaire des Des 3 ans de Dokkan Sur la version Jap Donc potentiellement Il pourrait arriver à ce moment là Bien qu'à la base C'était une campagne Plutôt centrée sur la globale Clairement même Mais Il y a surtout Noël Noël est le nouvel an Qui va arriver Et je pense que c'est peut-être Ah putain par contre C'est vrai que Ça pour activer le passif de Banak C'est pas forcément folichon Et je pense que C'est à ce moment là Qu'il risque le plus d'arriver au final Ce Vegeto Blue LR Ça serait peut-être A Noël Ou Au nouvel an Ou alors Pour les 300 millions de téléchargements Qui devraient finir par pointer Le bout de leur nez aussi Ou les 250 millions S'ils décident de les fêter Donc je pense Qu'il y a pas mal De célébrations potentielles Qui risqueraient De faire arriver Ce Vegeto Blue LR Et de nous donner En fait justement Un second souple Parce qu'à mon avis Ça sera un leader Un nouveau leader super En fait Ça sera un leader On a envie Il aura le même leader Que Goku LR Mais que pour les super Goku LR puissance Pour rappel c'est 100% Pour tous les types Je pense que Je pense que Vegeto Blue Ça sera 100% Pour que les Uniquement les super Je vois bien ça comme ça Moi personnellement On laisse Vegeto Blue Pour mettre les contres ici Et pour prendre des dégâts Aussi accessoirement Parce qu'on aimerait bien Réussir à procre Le passif de Badak Même si En fait ici En fait je vais faire passer C'est trop tard Pour procre le passif de Badak Puisqu'on va très certainement Le tuer au prochain tour Je pense pas qu'il y aura Un tour après le prochain Donc c'est un peu débile Ce que j'ai fait ici Je vous l'admets Bon attends Vegeto Blue Qui se déchaîne Avec les contres Alors qu'il n'a pas De doublon Il a quand même Sur deux barres de vie D'enlever Au black Goku C'est vraiment très très fort Ce fameux vegeto blue Qui nous aura vendu du rêve Pendant un long moment Quand même Pendant un long moment Même si maintenant Il commence à être un petit peu Un petit peu en deçà Si vous n'avez pas de doublon En tout cas Peut-être que Gogeta 4 Va finir avec tout seul Avec le crit Et bien non Ça ne finira pas Donc c'est Goku LR Qui va avoir le plaisir De terminer Regardez bien la régène Les gars On va se remettre Full life je pense Avec les orbes de ki Quasiment le full life Au niveau de la régène De Goku LR C'est assez incroyable Bien qu'il a plus de mal A partir en SP Que une team Que Gohan Forcément Parce que lui C'est un ki pour un C'est pas un ki égale 3 Mais c'est vrai Que c'est très très fort En ce niveau là Et voilà Pour cette petite run Les amis Bah écoutez J'espère que ça vous aura plu De revoir un petit peu La team Rainbow Super En action Moi j'aime vraiment Beaucoup cette team là Actuellement bien entendu Elle est dépassée Mais en soit Je trouve que c'est Les teams Rainbow Super Et Rainbow Extreme J'espère qu'elles auront Un avenir en fait J'espère qu'il y aura Des nouveaux leaders Super et extrêmes Qui seront au moins En 100% Au moins Parce que maintenant Il faut ça Pour concurrencer Les teams catégories Clairement Et peut-être même Que 100% Ça serait pas assez Peut-être que 120% Serait mieux Mais à côté de ça Du coup Les leaders Neo Seraient en PLS Complète Donc je pense Qu'il y aura Des nouveaux leaders Super et extrêmes Ça sera du 100% J'espère qu'ils seront Très forts vraiment Et à ce moment là On pourra rejouer Des méta super Et des méta extrêmes Parce que bien que Certes Ça sera beaucoup moins fort Que les leaders Kills 150% En moyenne on va dire Des leaders catégories Là où ça sera Beaucoup plus fort C'est qu'au niveau Des liens Quand t'as des teams Super et des teams Extrêmes Tu peux vraiment Optimiser les liens Au maximum Et je pense notamment Dans les teams Extrêmes Les liens Des sports Gym blue Etc Il y a vraiment Des trucs sympas A faire Donc j'espère vraiment Que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas A de laisser Le petit pouce bleu Les amis Je vous invite à le faire A vous abonner Si c'est pas encore fait Et nous on se dit A très bientôt Pour une prochaine vidéo Portez vous bien Bye 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 bye